... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 19h qui fera la ronde de l'actu en République démocratique du Congo. Au terme de sa mission officielle en Turquie, le président de la République a obtenu la signature des accords bilatérales entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu par son homologue Taïb Erdogan à Ankara. Les détails dans son reportage de la presse présidentielle. Il est 17h passé de quelques minutes lorsque le président Ritjep Taïb Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des deux pays entonnés par la garde républicaine du pays hôte suivi d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tel que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton celui de la solennité et du prestige. Il s'agit de la tête à tête de plus d'une heure entre les deux chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les deux pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les deux pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les deux pays ont signé trois accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et le tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula et le ministre du Tourisme Modéron Simba. Satisfaction pour le chef de l'État Félix Antetiseké de Tchilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. C'est la première fois pour ceux qui ne le savent pas qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays. Et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'un milliard et demi presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante. Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui, selon lui, a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak basé à Kinshasa à la Fondation Maharif, un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État accompagné de la très distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. Il fallait s'y attendre. Les séjours du président de la République en Turquie a décroché plusieurs accords de coopération comme vous venez de les suivre, notamment celui du tourisme avec le pays d'Erdogan. Le ministre du tourisme modéro Timba parle des avantages de ces accords liés de son secteur. Le secteur du tourisme occupe une place de choix dans l'agenda du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. La République démocratique du Congo et la Turquie vont procéder à la signature d'un accord devant favoriser l'accroissement des échanges et la coopération entre les deux pays, mais aussi le renforcement des capacités, surtout congolaises, pour la recherche et la promotion de partenariats. Modéron Timba, ministre congolais du tourisme, explique. Les investissements dans le secteur touristique, cela concerne les hôtels, ça veut dire que l'accord va faciliter la signature de Joint Venture dans la gestion des infrastructures touristiques en RDC. L'accord va faciliter le développement des infrastructures aéroportuaires qui fait partie des infrastructures touristiques. Vous savez, la Turquie en a l'expérience. Déjà en Afrique, il développe des constructions d'aéroports, Blaise, Diané et Bouguesera. Je pense que la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui va devenir un grand hub touristique de la sous-région, a besoin de cet accompagnement de développement des infrastructures et des échanges. Signalons également que la promotion du tourisme et la destination RDC Turquie fait aussi partie de l'accord, une option qui pourrait faciliter l'obtention du visa entre le pays de Félix Tisekedi et celui d'Erdogan. Pendant ce temps, au pays, les arriérés des émoluments des députés provinciaux, le dysfonctionnement dans la gestion de provinces et autres doléances s'étaient présentées au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde par les élus provinciaux de la République regroupés en collectifs. Cette délégation était conduite par l'honorable Blanchard Takatela. C'est 50 députés provinciaux dans les 780 répartis dans 26 provinces de la République démocratique du Congo, qui est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui est le méble du gouvernement du Congo. réclame les arriérés des 12 mois d'émolument, les frais d'installation et surtout l'éventuelle insertion de l'air dû dans les budgets de l'État. Si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est pour au moins trouver solution aux problèmes des députés provinciaux. Nous avons été reçus par les ministres sectoriels, je dirais des finances, des budgets. On a conclu par dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter à eux, qu'il faut aller directement voir le Premier ministre, parce que c'est lui qui engage le gouvernement. À notre causerie, tout s'est bien passé. Il a été d'une oreille très, très attentive, au cri d'alarme. Même ses réponses étaient même très satisfaisantes. En réaction à cette revendication, les chefs de l'exécutif nationales ont ordonné qu'Anoué soit formé pour les suivis des mesures prises à tous les niveaux afin d'éclairer sa lanterne. Le personnel de la mairie de Bougna peuvent désormais travailler dans des bonnes conditions grâce à la réhabilitation du bâtiment administratif vétuste. La cérémonie de la remise de l'ouvrage a été présidée par les vice-gouverneurs militaires de cette province. Reportage. La ville de Bougna, revêtue du Nouvelle-Europe, les complexes administratifs, jadis dans un état vétuste, est totalement réhabilité et équipé à ce jour. Ceci grâce à l'implication du gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni, qui a financé ce projet à hauteur de 62 millions de francs congolais pour une dirée d'un mois. L'ingénieur chargé de construction explique les travaux qui ont été exécutés. Nous avons débuté par le bloc du bureau du maire de la ville, composé de trois locaux. Ces locaux ont tous été réhabilités, le bloc de l'état civil, composé de sept locaux. Pour que ça part, les maires policiers de la ville de Bougna a tenu à remercier le gouverneur militaire de Litori avant de numérer certaines réalisations en cours pour la modernisation de la ville de Bougna. Excellence, monsieur le gouvernement, mon cher, votre volonté d'aider cette population éprouvée par ses réflexions à travers la ville de Bougna et vos interventions sécuritaires à travers toute la province de Litori, concrétisant ainsi l'adage, les peuples d'Arocs. Vos gestes parlent et nous percevons combien vous êtes maîtres en performance de la gouvernance sécuritaire dans la consolider la paix, la sécurité et surtout la récorsion visant ainsi les médecins de la province de Litori. Le vice-gouvernaire de Litori, le commissaire divisionnaire Alongaboni-Benjamin, qui, au nom de son titulaire, a coupé les rebans symboliques, a appelé la population de la ville de Bougna au sens patriotique, en payant leurs taxes pour la réconstruction de Litori. Nous demandons aux prédateurs une certaine retenue et avoir l'esprit d'un patriotisme aussi d'une civilisation fiscale. Au lieu de couler de l'argent, détourner les biens de l'État, mettez ces biens, des pauvres contribuables d'ailleurs, qui vous en donnent au service de l'État. En pareil, nous savons que c'est l'État qui est le monopole des recettes. L'État doit être le plus riche dans toutes les nations. Mais comment pouvez-vous que les bâtiments de particuliers soient plus présentables que les bâtiments de l'État ? Un monde à l'envers. Tout ça, c'est question de l'homme. Sina Lonké, outre l'aspect sécuritaire, l'État des sciences décrétés par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Siké de Chulombo est également source de développement. L'histoire retiendra le nom de ces bâtiments. Et puis, les figures panafricaines spécialisées dans le domaine des infrastructures, 4 Project Africa, se déploient dans la province du Otuélé. Son staff dirigeant en séjour à Issyro a eu une séance de travail avec le gouverneur Christophe Bassé Nananga sur plusieurs priorités de son entité, principalement dans le domaine des infrastructures routières à construire et à réhabiliter. Réunis autour du gouverneur Christophe Bassé Nananga, la délégation de la firme panafricaine, 4 Project Africa a remis les dossiers complets reprenant ses ambitions dans le Otuélé. Juste après, il y a eu la présentation des différents projets à réaliser dans cette province. Cartographie à l'appui, le chef de l'exécutif provincial a présenté les priorités de son gouvernement, notamment l'asphaltage des artères de la ville d'Issyro et la modernisation de l'aéroport d'Issyro-Mattari. Nous voudrions partager nos expériences avec nos compatriotes congolais et nous vous rassurons que tous ces projets sont réalisés et papables. Le gouverneur Christophe Basséané Nanga a par la suite conduit la délégation au centre des négoces des Bollé-Bollé dans le territoire des Wamba en pleine métamorphose. Question de se faire une idée sur l'évolution de cette entité. Il a bâti un très grand travail. Nous allons construire une route qui va relier Nepoko jusqu'à Chopo. A noter que le géant 4 Project Africa est l'un des partenaires au développement du gouvernement congolais. Ouverture de travaux du lancement de la dissémination de rapports à souplis ITIER-RDC 2018 et 2019 et du premier semestre 2020. L'auto-évaluation de la mise en oeuvre du processus ITIER-RDC sera également abordée au cours de cet atelier ouvert par la ministre de Mines Antoinette Sambakalambaye à Louboumbachi dans le Okatanga comme nous dit Paulette Loumba. Dans le Okatanga où il séjourne la ministre de Mines Antoinette Sambakalambaye a ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 les travaux du lancement de la dissémination du rapport à souplis ITIER-RDC 2018-2019 et du premier semestre 2020 ainsi que l'auto-évaluation de la mise en oeuvre du processus ITIER-RDC. Le numéro 1 de Mines a précisé que le lancement de cette série d'ateliers est une preuve de volonté du chef de l'étape Félix Antoine Chisekedi Chilombo d'opérer une rupture d'avec certaines proches du passé pour instaurer une gouvernance responsable, inclusive et plus attentive aux préoccupations de tous les acteurs impliqués dans l'exploitation de ressources naturelles et en particulier celles de populations impactées par cette exploitation. Conformément à son agenda très chargé, la patronne des mines a visité plusieurs entreprises minières de la place notamment Somika, Shemaf et Washing Mining. C'est dans la société minière du Katanga Somika que la patronne de mines a démarré son périple. A l'issue de ses visites, la ministre s'est réservée de tous commentaires s'agissant de réalisation de ses différentes entreprises minières aux différentes communautés locales. Antoinette Samba-Kalambaye note quelques avancées significatives sur le plan sanitaire et environnemental. Restons encore dans le secteur de mines. Le grand axe de la nouvelle politique managériale du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC a été défini par Freddy Mwambakanikou, directeur général de cette structure du ministère de Mines. Il était face aux agents et cadres de la CEC. La délégation de la ministre de Mines dans le Okatanga, le directeur général à l'interim du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses, Freddy Mwambakanikou, a saisi cette opportunité pour réchauffer le moral du personnel de différents services de son entité provinciale. d'abord dans un entretien en seul à seul avec les directeurs provinciaux du CEC au Katanga, Gilbert Tchouma Binsamin. Et puis après, dans une prise de contact direct avec tous les personnels sur les grands axes de la dynamique portée par la nouvelle politique managériale de redorer l'image du marque du CEC. Il ne faut pas passer comme ça sans dire les mots ou les engouagés pour le travail qu'ils sont en train de faire et aussi l'air pour édiquer si la révision managériale du conseil d'administration et de la direction générale qui vise justement à équiper le CEC et les laboratoires modernes dont des grandes technologies permettent de tracer les minéraux en trace qui sont contenus dans les métodos magères. Le directeur général ad intérim du CEC Frédéric Mwamba Kanique a bon ménard d'hommes à réconforter moralement l'assistance devant le président du conseil d'administration de cet organe technique du ministère de Mines. C'est le sens qu'il faut donner de sa présence aux côtés de la ministre de Mines dont Léo Katanga signalant par ailleurs que le CEC est dans la droite ligne de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la mobilisation de recettes de l'État. Suivant à présent le déploiement des activités de forces armées de la République démocratique du Congo au front dans la province du Nord-Kivu. La situation des différentes opérations militaires en cours en cette période de l'état de siège. Il en a été question ce mercredi 8 septembre à Goma entre le chef d'état-major général adjoint des FRDC en charge des opérations et renseignements le lieutenant général Jean-Claude Yave avec les commandants des grandes unités qui interviennent sur le terrain. C'était l'occasion de faire le bilan obtenu des différentes opérations militaires ainsi que de peaufiner des stratégies pour que la population du Nord-Kivu recouvre la paix. Le lieutenant général Jean-Claude Yave a donné des plus amples précisions. Nous avons essayé pratiquement de parler des opérations conjointes qui devaient se faire pratiquement sur les deux provinces et là nous avons fait une très grande évaluation de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain dès le début de l'état de siège jusqu'aujourd'hui. Ici présentement c'était le tour de Goma on a réuni pratiquement les commandants de grandes unités qui nous ont pratiquement exposés à tous les rôles les opérations qu'ils ont pu mener ce qu'il reste à faire vraiment pour que la population puisse vraiment trouver sa quiétude et que nous puissions travailler sur une paix durable. En préparant cette réunion le gouverneur militaire du Nord-Kivu le lieutenant général Constant Dima Kangba le commandant de la 34e région militaire le général de brigade Gislain Tchinkobo le commissaire provincial de la police au Nord-Kivu et d'autres commandants des unités tous déterminés à mettre fin à l'insécurité qui sévit en province. Parlant des infrastructures routières les directeurs généraux l'agent de l'office de voirie et drainage et le gouverneur par intérim de l'Oualaba Fifi Masuka ont inspecté l'évolution de travaux de construction urbaine de Colusie. Après Lubumbashi chef du Haut-Katanga où il s'est entretenu mardi 7 septembre 2021 avec le gouverneur Jacques Kiabou Lakatoué sur sa mission officielle celle d'évaluer les travaux de voirie entrepris par le gouvernement provincial et par le programme d'entretien routier par 2020 le directeur général adjoint de l'OVD office de voirie et drainage Pico Mwepoukani en Tamil Honda est arrivé mercredi 8 septembre 2021 à Colusie au Loalaba reçu en audience accompagné du ministre intérimaire des infrastructures le numéro D de l'OVD a expliqué à madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni les mobiles de sa visite dans cette province en pleine métamorphose Nous voudrions visiter d'abord inspecter le chantier financier dans le cadre du programme d'entretien routier par le gouvernement et la République et nous allons visiter tous les travaux des infrastructures construits par la province pour que ça soit intégré dans le programme général de la République qui se concerne voirie et traînage Après la province d'Iloalaba Pico Mwepoukani en Tamil Honda devra poursuivre la même mission à Kamina chef hué du Haut-Lomami question de se rendre personnellement compte de la mise en oeuvre des travaux de modernisation de Wari en exécution de la vision du président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo de l'Iloalaba de la paroisse de la paroisse de Sainte-Élisabeth pour assister dans l'allégresse à la grande célébration eucharistique qui a eu comme toile de fond l'organisation sacerdotale d'un nouveau prêtre de la congrégation de l'ordre de frères mineurs capucins par Mgr Dominique Boulamatari évêque de diocèse de Monegbé et le renouvellement de vœux de vie religieuse au terme de 25 ans de 5 autres lesquels ont à cette occasion reçu une aubaine de bénédiction au travers d'un message écrit émanant du Saint-Père le Pape François cet office religieux célébré dans la cour du parcuré Martin Boisset était rehaussé de la présence du ministre provincial de l'intérieur représentant le gouvernement de province et de quelques députés provinciaux ainsi que d'autres invités de marque venus d'un peu partout dans son homélie l'officiant du jour contourait le vikin général Mgr Monulf d'autres prêtres et abbés du diocèse Mgr Moulamatari plus que c'est de lui qu'il s'agit a fondé sa prédication sur les écritures saintes d'Ésaïe 35 verset 4 à 7a et Jacob chapitre 2 verset 1 à 5 ainsi que sur le 7ème chapitre de l'évangile de Marc du 31ème au 37ème verset et ce autour de la thématique le plan merveilleux de Dieu il s'en a suivi le temps fort de la cérémonie l'ordination elle-même après une série de questions posées au nouveau prêtre Antoine Bekawa Ndumba pour obtenir de lui son ferme engagement avant qu'il ne soit confirmé prêtre de Dieu et faire ainsi son entrée dans la custodie générale de la RDC sous les applaudissements frénétiques des parents amis et connaissances aujourd'hui de retour à Kinshasa le 3ème forum international de femmes entreprenantes et dynamiques se tiendra à Kinshasa en décembre prochain c'est ce qui ressort de la réunion d'échange entre différents communautés de la République démocratique du Congo ce forum valorise et vend la promotion des initiatives féminines leurs efforts quotidiennement déployés dans différents domaines d'activité Lisette Mouchinga Christine Lenzo nous en parle dans ce reportage au cours de cette réunion d'échange entre les différents comités il a été question d'expliciter l'évolution des travaux préparatifs concernant l'organisation du 3ème forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED RDC qui aura lieu à Kinshasa du 14 au 16 décembre 2021 le forum international des femmes entreprenantes et dynamiques valorise et fait la promotion des initiatives féminines leurs efforts quotidiennement déployés dans différents domaines d'activité c'est une raconte de suivi et d'évaluation parce que en effet c'est au mois de décembre que le FIED va avoir lieu mais d'ici décembre il faut que tout le monde soit prêt il faut que toutes les équipes soient prêtes vous savez que FIED RDC vient après deux autres FIED qui se sont passés l'un en France et l'autre à Côte d'Ivoire à Bijan et ça a été un succès et voilà pourquoi nous nous préparons et nous nous consultons tout le temps pour éviter toutes sortes de chèques qui peuvent se venir la délégation des FIED internationale va effectuer une visite d'inspection pour palper les réalités sur l'avancement des travaux de l'organisation de ces grands forums notons que le premier forum a eu lieu en France le deuxième en Côte d'Ivoire et le troisième aura lieu en République démocratique du Congo une coïncidence avec la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo à la tête des lignons africaines Au chapitre de l'enseignement les débuts des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire est confirmé pour demain vendredi 10 septembre 2021 dans le Okatanga à Lubumbashi le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne Dozangi est arrivé exactement à Lubumbashi aujourd'hui pour le lancement des 10 travaux reportagés d'Itsala Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire c'est déjà demain Les travaux préliminaires sont à leur terme et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne Dozangi Boutondo est arrivé à Lubumbashi dans le Okatanga pour ces moments historiques que va connaître l'université congolaise Ça fait 25 ans qu'on n'a pas organisé les états généraux nous avons des défis énormes à relever et donc à ce stade ici je veux d'abord remercier le président de la République qui nous a fait demander de le faire le premier ministre qui a accepté qu'on le fasse maintenant je veux aussi remercier de manière particulière les autorités professionnelles du Okatanga puisque Lubumbashi sera honoré par cette grande manifestation et il s'implique depuis le début jusqu'à l'étape actuelle que nous sommes là et donc dans 24 heures les états généraux vont démarrer Le décor est planté tous les scientifiques le monde des affaires les politiques sont appelés à porter leur pierre à l'édifice d'une université qui réponde aux problèmes de la société et donne satisfaction au marché de l'emploi et le développement n'est pas concevable sans une élite pensée La quatrième édition de l'exposition des universités de la RDC a fermé ses portes parmi les lauréats figure une étudiante de l'ISTAR Hermeline Ndandou qui a présenté un projet dans le domaine des énergétiques Un rendez-vous annuel pour promouvoir l'élite jeune à travers les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire L'exposition des universités de la RDC contribue plus particulièrement à booster des projets innovants Pour cette quatrième édition Hermeline Ndandou étudiante en deuxième licence option mécanique énergétique à l'Institut supérieur des techniques appliquées en est la lauréate Elle porte un projet innovant sur la production énergétique à base d'urine Mon projet c'est de mettre en place les systèmes de l'extraction et de production de l'énergie électrique à base d'urine Je voulais juste offrir à la population congolaise comment est-ce que nous pouvons leur offrir de l'énergie électrique autonome à partir de l'irine Je vais offrir à la population congolaise de l'énergie autonome propre à partir de l'air d'irine Donc ce qui veut dire nous allons extraire les irines à partir de l'air maison leur donner les mini-centrales à partir des irines pour leur produit de l'énergie électrique Dans la pratique 8 meilleurs projets innovants ont été retenus 24 présentés par les étudiants des 15 universités de la RDC et instituts supérieurs le tout autour d'un thème jeunesse congolaise face au développement face au développement de la RDC Les agents de l'organisation non-gouvernementale de l'environnement FOGK seront très prochainement visibles sur les artères de la capitale ils vont sensibiliser la population sur le bien fondé du reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique comme nous dit Eric Cabamba Aucune parcelle sans arbre c'est la campagne qui sera bientôt laissée à Kinshasa et cette initiative de la structure FOGK vise à accompagner le président de la République et Félix-Antoine Tcheseguedi-Chulumbo dans son ambitieux programme déplantation d'un milliard d'arbres d'ici à 2023 objectif lutter contre la déforestation des écosystèmes forestiers a fait entendre les coordonnateurs du FOGK nous avons un président visionnaire on peut développer ce pays sans avoir cherché les minéraux et autres seulement avec ce que nous avons comme ressources naturelles avec un milliard d'arbres c'est-à-dire en 2023 nous aurons produire 200 millions de tonnes de carbone vous comprenez que ça c'est pour l'humanité ça c'est pour l'humanité que nous allons sauver combien de pays en dehors des 9 pays que nous entourent la RDC mais autant de pays cette structure promet de planter à elle seule 10 000 arbres dans 4 provinces où elle est présente nous avons déjà planté 623 arbres Kassangulu Kinshasa Maluku nous sommes en cellula où nous avons des projets d'arbres FOGK est représenté dans 4 provinces aujourd'hui Jenny Kande ses spécialistes en matière environnementale appellent aussi la population à la culture des reboisements pour lutter contre le réchauffement climatique le plan opérationnel du fonds national pour la promotion de services sociaux dans l'optique de relèvement socio-économique de la population face à la vulnérabilité c'est le thème de l'atelier ouvert ici à Kinshasa et organisé en faveur de cadres et agents du fonds national de services sociaux Luxon Kabbala pour le reportage Les cadres et agents du fonds national des promotions et des services sociaux sont en formation pour le renforcement des capacités sur la gestion des portefeuilles La directrice générale de ces services publics qui relève du ministère des affaires sociales circonstruit le cadre de cette formation et évoque les défis à rélever La formation est dispensée par la société ORE qui a reçu le fonds du trésor public pour renforcer les capacités de nos agents sur la gestion des portefeuilles sociales Actuellement Son Excellence Monsieur le Président de la République a décidé de faire de ce fonds une orbite autour duquel il veut faire graviter son action sociale et voilà pourquoi il a demandé au gouvernement de nous accompagner pour que cette structure cet établissement public prenne vraiment en charge les questions de vulnérabilité de la population Le fonds national pour la promotion des services sociaux est mobilisé pour la consolidation de la solidarité de l'équité et du travail pour qu'aucun congolais ne rate le train de l'émergence Et puis le 8 septembre 2021 était la clôture solennelle de l'année scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ici à Kinshasa-en-Sélie l'école Valeurs de Christ a respecté le calendrier scolaire retabli par l'État et à l'occasion le responsable de cette école et les élèves ont remercié Dieu pour avec plutôt ont remercié Dieu par un culte d'action de grâce au dépendant pour le reportage L'année scolaire 2020-2021 à travers la double cérémonie des clôtures de l'année et des proclamations de résultats se clôture ce 8 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national Les complexes scolaires Valeurs de Christ à Mikonga dans la commune de l'Anseline a voulu marquer d'une pierre blanche cette cérémonie notamment par des scénètes récitales et poèmes produits par les élèves de cette école chrétienne selon le révérend pasteur Nicolas Mouambaye Yamba promoteur du complexe scolaire Valeurs de Christ l'année scolaire 2020-2021 était une année particulière à cause de la perturbation du programme dû à la pandémie de coronavirus Même s'il y a certaines difficultés mais ces enseignants se donnent quand même pour assumer leurs tâches convenablement Nous sommes une école bilingue les enfants même de l'école maternelle vous parle aisément en anglais qui nous réjouisse la particularité de valeur de Christ et que les enseignements sont donnés avec conscience peu avant la cérémonie de clôture et des proclamations des résultats un culte d'action des grâces a été organisé à l'église Christ 20h tabernacle personnel enseignant élève et parents y ont pris part pour dire merci au Seigneur Dieu pour sa protection et ses bienfaits durant cette année notez cette clôture de l'année scolaire 2020 2021 sort de l'ordineur car d'habitude le mois de septembre a toujours été celui de la rentrée Et c'est ce reportage sur la clôture de l'année scolaire qui termine ce journal des 19h Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde Retrouvez à 20h Sandra Nyangui pour la suite de l'actualité D'ici là portez-vous bien Au revoir